Hello tout le monde, comment allez-vous ? Je m'appelle Hélène pour les personnes qui sont nouvelles ici. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer quand je poste des vidéos. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de laisser vos suggestions pour que je puisse faire beaucoup plus de vidéos. Aujourd'hui, le titre de la vidéo est L'homme noir est méchant. Point d'interrogation. Je suis noire, africaine, congolaise en particulier, donc je vais parler de l'homme noir. Avant de m'insulter, merci de regarder la vidéo en anti et de ne pas vous arrêter au milieu. Parce que franchement, c'est quand vous vous arrêtez au milieu que vous avez de fausses idées, des intentions de la personne. Donc s'il vous plaît, finissez la vidéo. Nous vivons dans une ère où la vision de l'homme noir est très, très négative. Méchant, menteur, trompeur, voleur, violeur, égoïste, sauvage, paresseux, jaloux de la réussite des autres, macho, irresponsable, ennemi of progress, etc. A un moment, on se demande pourquoi les gens pensent ça de nos hommes en fait. Je me dis que quelque part, c'est notre faute parce que nous véhiculons ce stéréotype. Donc les autres personnes vont le prendre parce que ces personnes-là l'entendent de nous. Donc bon, elles ont de l'expérience avec ces hommes, donc c'est forcément vrai. Ce qu'on oublie, c'est que les stéréotypes ne sont pas faux. Ils sont juste une partie de la vérité. On commence par les relations homme-femme, vie de couple. Moi, je ne vais pas écrire les noms, s'il vous plaît. Beaucoup d'entre nous connaissons l'histoire du triangle amoureux où la dame a soi-disant pris un avion pour pouvoir venir faire sortir la nouvelle femme de son mari de la maison. Vu que la femme en question a filmé la dame en train de la menacer et en train de se faire chasser par cet homme. A la fin, la nouvelle femme a décidé, ok, je prends mes affaires, je suis partie. Et l'ancienne femme, celle qui est venue chercher les... Bon, je ne veux pas dire celle qui est venue chercher les problèmes, mais celle qui a fait du tohu-bohu, c'est remis avec le gars. Et le truc, c'est que dans tout ça, l'homme, il n'a reçu que les débris. Et beaucoup justifient l'infidélité de l'homme en disant, l'homme est infidèle, c'est sa nature, il faut juste prendre sa part, se contenter de ce qu'on peut avoir. Je vous assure qu'il y a une ancienne amie qui me l'a dit. Franchement, je me suis dit, waouh, c'est comme ça que tu penses ? Ok, on passe. Maintenant, le comportement de l'homme. Méchant, menteur, dites-moi, vous n'avez jamais pensé... Je parle aux femmes. Je suis fatiguée de nos frères, franchement, j'ai l'impression que je vais élargir mes horizons. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est vouloir une relation avec une personne non-mortre. À cause d'un ras-le-bol. Honnêtement, si vous avez été victime de trahisons, de mensonges, pas étonnant que cette idée vous est passée derrière la tête. Ennemi du progrès, comme on dit, ennemi. Il y a des hommes qui peuvent vous détester soit parce que vous n'avez pas voulu être en relation avec eux, vous n'avez pas voulu continuer une relation qui ne marchait pas, et vous n'avez pas été assez soumise. J'ai une liste. Une femme doit se réveiller à 4h du matin pour balayer la maison. Avant 6h, la maison doit être clink, 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 clink. Elle ne doit pas parler quand son homme parle. Elle doit être soumise. Elle ne doit pas aller en boîte. Elle ne doit pas porter de vêtements XYZ, DVD, VCD. Elle ne doit pas boire d'alcool. Elle doit rester à la maison un tout temps, etc. Il y a des gens qui vont vous dire, tu m'appartiens. Si je ne t'ai pas, personne d'autre ne t'aura. Et donc, c'est comme ça qu'une campagne de sensibilisation contre vous va commencer. Dans notre côté du progrès, il y a le pote qui vous soutient à fond. Oui et tout, je vais t'aider, ce sera bien et tout ça. Ouais, je vois ça comme ça. Oui, 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 ça là comme ça. Oui, oui, ce sera bien. Oh oui, oui, non, tu peux changer comme ça là. À la fin, c'est la même personne qui va te mettre les bâtons dans les hauts. Enemy of progress. Prenez une anecdote qui m'a été partagée sur Instagram par une Instafriend. Je vais vous montrer le message en protégeant l'identité de l'envoyeur. Au final, on se dit, mais pourquoi l'homme noir est comme ça ? Il faut savoir que malgré toutes les bonnes choses que quelqu'un fait, les gens ne vont retenir que les choses qui sont mauvaises. En général, nous nous accrochons beaucoup plus à ce qui est mauvais et nous oublions tout ce qui est bien. Je parle vraiment en général. Voilà pourquoi la plupart du temps, les gens disent que l'homme noir est mauvais, il n'est pas digne de confiance, il est envieux, il est paresseux, il est ceci, il est cela. Vous pensez vraiment que les gens vont parler de la pente et des autres ? Non, ce ne sont pas des choses qui font parler. Les gens aiment la négativité. S'il y a 10 hommes, par exemple, et que dans ce groupe de 10 hommes, il y a 3 hommes qui sont bizarres, mais je vous assure qu'on va englober tout le monde. Les hommes gentils, doux, fidèles, attentionnés vont passer inaperçus juste parce qu'ils sont ennuyeux, en fait. Ces hommes qui s'occupent très bien de leurs enfants, qui ne sont pas machos, qui ne se moquent pas de l'apparence des femmes parce que franchement, il y a des hommes qui vont vous faire la cour en pointant les défauts des autres, quoi. Franchement, en conclusion, l'homme noir n'est pas plus méchant que les autres hommes. Il y a du tout partout. C'est tout pour la vidéo. Franchement, j'espère que vous avez aimé. Et je tiens à dire que même si j'ai eu de mauvaises expériences avec des hommes noirs dans le passé, ce n'est pas pour autant que je vais les piétiner. C'est vrai, il m'est arrivé de dire que je ne peux pas sortir avec ce genre de gars. Je n'ai pas dit noir. Mais il ne faut pas englober. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que les hommes bien, il y en a. Croyez-moi. Allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501